... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre agenda. Voici les événements à ne surtout pas manquer cette semaine. Et nous commençons dans l'Aveyron, avec l'Université chrétienne d'été de Castanet-aux-Losans, qui prépare sa 8e édition. Elle se déroulera du jeudi 2 au samedi 4 juillet, dans l'église de Saint-Gervais et Saint-Prothès, et portera sur le thème « Vivre ensemble, quel engagement pour aujourd'hui ? » Cette manifestation se donne pour objectif de faire se rejoindre la réflexion universitaire ou théologique avec celle de tout citoyen, quelle que soit sa croyance religieuse. Elle abordera un sujet au cœur des débats qui secouent actuellement notre société. Plus de renseignements sur www.paroisse-castanet.fr A Alençon, le samedi 11 juillet, le sanctuaire de Louis et Zélie fêtera les bienheureux parents de Thérèse de Lisieux. Les cérémonies seront présidées par Mgr Pierre d'Ornelas, archevêque de Rennes, Dole et Saint-Malo. Cette journée débutera à 8h45 et se terminera vers 19h. Au programme, marche vers la basilique Notre-Dame, conférence, messe solennelle et animation pour les enfants. Plus de renseignements sur www.thérèsedelisieux.com A Cotignac, dans le Var, l'association des pèlerins de Notre-Dame de Grâce invite le groupe de gospel, The Good Bill Gospelers, dimanche 28 juin. Les musiciens et chanteurs animeront une messe à 11h dans le sanctuaire. Ils donneront ensuite un concert à 15h. Libre participation et plus de renseignements sur www.agenda.fréjusttoulon.fr 40 ans après sa mort, l'association des amis de Maurice Zendel France organise une session pour découvrir le prêtre et théologien suisse du 19 au 24 août dans le centre d'accueil spirituel Roque Estello, à Plan d'Aupe Saint-Baume, dans le Var. De nombreux conférenciers se succéderont, avec notamment la présence de l'anthropologue Michel Fromager, du père Pierre Dumoulin ou encore de France Marie Chauvelot, co-auteur de la biographie de Maurice Zendel. Plus de renseignements sur www.roquestello.fr Jusqu'au 4 octobre, une exposition sur le thème « Sœur Thérèse dans la tourmente de la guerre 14-18 » se déroulera dans l'église Saint-Jacques à Lisieux. La sainte a tenu une place privilégiée dans le cœur des soldats des tranchées, tant français qu'allemand. Pour la deuxième année, le sanctuaire présente des témoignages écrits et des objets de soldats des deux côtés du front. Quelques-uns des 9000 documents et objets des archives du Carmel seront présentés pour la première fois au public. Plus de renseignements sur www.therese-de-lisieux.com Et si vous aussi vous souhaitez nous envoyer vos actualités, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda-at-kto-tv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Et nous écoutons le célèbre Tantum Ergo, un extrait de l'album « Les voix cisterciennes », un coffret de trois CD qui retrace 900 années d'histoire musicale de l'ordre. Très bonne semaine à tous ! Et nous écoutons le célèbre Tantum Ergo, un extrait de l'album « Les voix cisterciennes » Et nous écoutons le célèbre Tantum Ergo, un extrait de l'album « Les voix cisterciennes » Et nous écoutons le célèbre Tantum Ergo, un extrait de l'album « Les voix cisterciennes » Et nous écoutons le célèbre Tantum Ergo, un extrait de l'album « Les voix cisterciennes » Sous-titrage Société Radio-Canada